Il n'y est pas tout le monde ! Alors voilà, j'ai voulu vous conter mes aventures en mon retour d'expérience au regard de l'Espagne, on va dire. Alors moi j'ai plutôt une vision 3 plus aussi de l'Espagne, j'adore l'Espagne pour l'environnement, mais surtout en fait l'atmosphère qui règne quand vous passez cette barrière avec la frontière entre la métropole ou la France et l'Espagne, vous vous sentez délesté en Espagne. Alors je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais on a un sentiment d'être plus léger en Espagne, c'est plus facile à vivre là-bas, je ne sais pas pourquoi. Mais l'Espagne c'est sympa, c'est vraiment très sympa, et vous avez à Barcelone notamment, moi j'ai une très bonne expérience de Barcelone, mais je n'y ai été qu'une fois, et il pleuvait malheureusement, il paraît qu'il fait toujours beau à Barcelone, mais bon, je n'ai pas eu de chance, je suis un chat noir, mais il pleuvait, mais en tout cas c'était superbe. Voilà, la Sagrada Familia, c'est une basilique, et cette basilique en fait elle a une architecture, elle a été bâtie en 1882 progressivement, et il faut voir l'architecte qui l'a créé, ce qu'il en a fait. C'est un jeu de minutie cette Sagrada Familia en termes d'architecture, c'est magnifique. C'est une prouesse humaine, une prouesse technologique, et artistique surtout, voilà, de ce que j'en tiendrai, c'est que, waouh, j'ai jamais vu un bâtiment, architecturalement être, enfin je ne sais pas, il y a un côté angélique, il y a un côté mystique, et féerique également, je dirais un peu, à cette basilique, c'est bizarre, enfin, c'est assez personnel, moi, si vous avez l'expérience, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à l'échanger dans les commentaires, moi c'est ce que j'en ai ressenti, et je trouve ça, c'est une oeuvre d'art, voilà. Donc voilà, c'était pour mon expérience à Espagne, et après à l'Espagne, bien sûr, c'est sa vie nocturne, c'est la possibilité d'aller consommer jusqu'à pas d'heure, acheter une paire de chaussures si vous avez besoin, acheter un maillot à 23h le soir, parce que vous avez mangé tard, parce que vous avez tardé, parce que c'était l'apéro, etc., etc., donc en fait, en quelque sorte, vous vivez, alors ce n'est pas pour autant qu'ils vous font la fête tout le temps, mais il y a une vie nocturne qui est quand même assez importante, bien sûr, en Espagne, donc c'est sympa, c'est équilibré, c'est sain, voilà, pour l'Espagne, je dirais. Allez, je vous dis à bientôt, yépa !